pull norvégien proposé par christine le jeune création simone vassor 0b réaliser un échantillon en fait c'est la base il va s'agir de monter des mailles de réaliser un point de jersey sur au moins 10 cm de haut 10 cm de large de façon à pouvoir prendre vos mesures et savoir exactement combien de mailles vous devez monter en largeur en hauteur en fait c'est vraiment la base qui va établir votre pull ici on fait un échantillon en jersey simple mais comme il y a du jacquard il serait judicieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire un échantillon en jacquard car bien souvent le point est resserré et ne donne pas du tout à l'arrivée ce qu'on pourrait attendre a priori au point de jersey simple il y a de grandes différences donc vous montez des mailles comme indiqué comme également une petite vidéo rubrique qui montre aussi comment monter des mailles le premier rang de rails montés correspond à l'endroit vous allez aborder l'envers on se repère facilement entre l'envers et l'endroit puisque en fait quand vous travaillez à l'envers le point envers le fil de base de votre pelote et du côté droit quand vous travaillez un rang sur l'endroit votre fil de base de pelote et du côté gauche donc là c'est le deuxième rang en point envers à la limite c'est le point le plus difficile car le rang de base qui a créé les mailles est très serré et donc il est un peu ardu ce rang car il faut déloger lever la maille serré pour pouvoir la passer et réalise le nouveau rang fin du deuxième rang qui était sur l'envers voilà donc en fait là on a deux rangs on a le rang de base avec les mailles montées et le retour maintenant rien de difficile on est sur l'endroit on fait du jersey et on va piquer vers l'avant donc toutes les mailles qui se présentent devant nous dans le même sens jusqu'à 4 Les points apparents sont tous à l'envers. Quatrième rang, les points sont à l'envers, ce qui est le cas pour tous les rangs pairs. Et on le repère puisque le fil de base est à droite. Voilà, et on poursuit. Le but est d'atteindre 10 cm de haut pour voir combien vous avez monté de rang et à quoi correspondent 10 cm. Et en hauteur et en largeur. Changement de pelote. Donc vous pouvez faire ce changement de pelote sur l'extérieur, vous allez perdre de la laine. Donc on ne va pas le faire sur l'extérieur, on va le faire sur l'intérieur du tricot. On va avancer quelques mailles. Voilà, on aura gagné 4 mailles, c'est toujours ça. Et on va amener le deuxième fil comme s'il était attaché pour le moment. On va continuer, voilà, tranquillement les mailles comme si de rien n'était. Et c'est au retour sur l'envers qu'on pourra nouer les deux fils et les passer comme s'il n'y avait pas eu de coupure. Il s'agira ensuite de les renfiler à l'aiguille en diagonale en prenant la maille envers, du côté envers. Et en faisant attention que cela ne se voit pas sur le côté endroit, c'est-à-dire du côté du jersey. On ne peut rien faire en réalité sans cet échantillon. Il est vraiment important car sinon c'est tout un avant ou tout un côté qu'il faut détricoter, retricoter. On n'a jamais quelque chose de beau et de fini. En fonction du type de laine, en fonction de l'épaisseur des aiguilles et de la manière dont vous travaillez, le résultat va être complètement différent. Voilà, on gagne du terrain un petit peu à chaque fois pour arriver à nos 10 cm. C'est vraiment la base du tricot. Ne partez pas d'abord sur des grandes dimensions. Faites des petites choses simples pour vraiment maîtriser le point, maîtriser ce point. A partir de là, tout se fait tranquillement. Comme nous avons la hauteur, nous allons arrêter les mailles. On va rabattre la première sur la deuxième. On va refaire un point, une maille normale en droit. On va attraper la première et la passer sur la seconde. Et on continue ainsi sur toute la ligne. Et nous allons avoir le travail arrêté proprement, sans perdre une maille. Il ne pourra pas s'effilocher. depuis. au fur et à mesure l'échantillon va être établi vous allez pouvoir le poser à plat et bien mesurer le nombre de rangs et le nombre de mailles que 10 cm représente car sur tout modèle vous avez une rubrique échantillon qui vous donne le rapport rang maille et là il faudra faire une règle de 3 pour mettre votre travail en application avec les indications mises sur la feuille vous approprier le travail vous approprier les mesures et les indications du modèle voilà notre échantillon comptez le nombre de mailles comptez le nombre de rangs et vous pourrez faire une règle de 3 par rapport aux éléments établis sur la fiche